Planter une haie, c'est simple. Écoutez nos conseils et regardez bien les gestes. Il faut déjà choisir entre une haie composée d'une seule espèce végétale ou de plusieurs espèces. Les premières sont souvent plus compactes mais plus monotones. Les haies multivariétales, très à la mode, sont décoratives toute l'année. Notre vidéo porte sur ce type de haie. A la bêche ou avec une moto bineuse, préparez une bande de terre d'au moins 60 cm de largeur. Nivelez au râteau. Éliminez les touffes d'herbes et les cailloux. Déterminez déjà le nombre de plantes nécessaires, sachant qu'elles seront espacées d'un mètre les unes des autres. Choisissez entre 30 et 50 % de plantes persistantes. Les autres seront des arbustes caduques aux floraisons échelonnées du printemps à l'automne. Sur un petit schéma, disposez les différentes variétés de façon à bien répartir les persistants et les caduques. Éloignez les unes des autres les plantes qui fleurissent au même moment. Répartissez sur le terrain les végétaux conformément à votre croquis de plantation. A 40 cm de l'extrémité de la bande de terre, creusez un premier trou, deux fois plus large et une fois et demi plus profond que le pot de culture. Répartissez bien la terre tout autour du trou. Jetez au fond du trou quelques poignées d'engrais organiques en respectant les doses indiquées sur l'emballage. Bêchez le fond du trou en mélangeant l'engrais à la terre. Recouvrez l'engrais de 15 cm de terre fine. Enlevez le pot plastique délicatement pour ne pas abîmer la mode de terre. Immergez celle-ci dans une bassine d'eau jusqu'à saturation, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulle d'air qui remonte à la surface de l'eau. Placez l'arbuste au milieu du trou, le haut de la mode devant se trouver au niveau du sol. Tout autour de la mode, comblez avec le terreau de plantation. Tassez délicatement avec le pied. Finissez de combler le trou avec la terre d'origine, débarrassez des racines et cailloux que vous pourriez trouver. Façonnez une cuvette de 40 cm de diamètre autour de l'arbuste avec le reste de la terre d'origine pour que l'eau d'arrosage descende bien au niveau des racines. Creusez le deuxième trou à 1 mètre du premier arbuste. Procédez exactement comme pour la première plante, sans oublier de tremper la mode de terre. Quand les plantations sont finies, remplissez d'eau toutes les cuvettes de terre au pied des plantes. Quand l'eau s'est écoulée, arrosez à nouveau. Faites cela trois fois de suite, même s'il pleut, pour assurer un bon tassement. Étalez un paillage naturel sur une épaisseur d'environ 10 cm et sur toute la surface de la bande de terre. Ce paillage facilitera la reprise et la croissance en maintenant les pieds des plantes humides. Il limitera aussi la pousse des mauvaises herbes. Pour voir votre haie pousser vite et s'étoffer rapidement, installez un arrosage goutte à goutte. Vous verrez, l'effet est spectaculaire. 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 L'effet est spectaculaire.